Une nouvelle politique ottomane La première guerre mondiale a été à la fois la phase finale et la phase militaire de la politique centenaire de l'état profond britannique pour maintenir et développer son système d'exploitation mondiale et d'élimination de toute menace à son règne. Les premières étapes de la stratégie ont été économiques, politiques et diplomatiques. Elles visaient principalement les deux grands empires considérés par la Grande-Bretagne comme des rivaux au XIXe siècle. Le premier était l'Empire colonial allemand. Les Allemands montaient en puissance en Europe et sur les marchés coloniaux du monde, devenant le principal rival de la Grande-Bretagne. Le second était l'Empire ottoman qui avait longtemps été la cible d'intérêt britannique. Le cas de l'Allemagne n'était pas vraiment complexe. Les progrès et la croissance de l'Empire devaient être stoppés d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'Empire ottoman, c'était une autre histoire. L'État profond britannique avait des intérêts mais aussi des inquiétudes. C'était parce que l'Empire était stratégiquement et économiquement important pour la Grande-Bretagne. Le Moyen-Orient qui appartenait alors aux Ottomans comprenait des territoires riches comme la Méditerranée orientale, l'Egypte, Suez et la Palestine et s'ouvrait vers l'Inde, représentant une grande importance pour l'hégémonie britannique. Pour cette raison, l'État profond britannique profond s'est senti obligé de gérer et de contrôler avec soin tout scénario impliquant l'Empire ottoman. Si l'Empire ottoman qui traversait des jours difficiles avait trouvé le moyen de se relever, il aurait été le leader incontesté d'une puissance mondiale inégalée, l'Union islamique. Mais l'État profond britannique a vu une telle Union islamique dirigée par les Ottomans comme une grande menace et un rival potentiel. D'autre part, si l'Empire ottoman s'effondrait, il y avait aussi la possibilité que la Russie tsariste ou l'Empire allemand, les deux autres puissances importantes de l'époque, s'emparent de celui-ci. Il s'agirait alors de la fin abrupte des rêves ambitieux de l'État profond britannique pour le Moyen-Orient. Pour toutes ces raisons, à la suite du traité de Berlin de 1878, l'État profond britannique a apporté des changements politiques importants à la sublime porte, c'est-à-dire au gouvernement central de l'Empire ottoman. Bien qu'il ait déjà pris le contrôle de la Chypre et de l'Égypte, qui étaient des territoires ottomans, il ne voulait pas que l'Empire chute de manière incontrôlée. L'État profond britannique ne souhaitait aucun développement susceptible de menacer ses intérêts et la préservation de l'intégrité territoriale ottomane convenait le plus à ses intérêts. Parallèlement, il a intensifié ses pressions économiques et politiques sur l'Empire ottoman pour le rendre plus dépendant de lui dans le cadre de son processus de prise de contrôle en plusieurs étapes. Pendant ce temps, il a continué à maintenir sa face amicale avec les Ottomans, mais a néanmoins poursuivi sa politique sournoise et ville à huis clos. A la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman était lassé des politiques oppressives, des tromperies et des ruses de l'État profond britannique et a alors choisi de nouer des relations amicales avec les Allemands. Ce mouvement a tout changé. Ne voulant pas abandonner ses aspirations sur les territoires ottomans, l'État profond britannique a abandonné le prétexte de vouloir préserver l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman. Le démantèlement systématique et l'invasion des territoires ottomans semblaient désormais être la seule option acceptable pour l'État profond britannique. C'était le seul moyen d'atteindre son but ultime de règne mondial. Cependant, seule une guerre massive, soigneusement planifiée et conçue du début à la fin, incluant ses belligérants et ses résultats, pourrait justifier une occupation militaire et contribuer à la réalisation de cet objectif. En d'autres termes, la Première Guerre mondiale était le dernier recours de l'État profond britannique lorsqu'il a vu que tous les autres moyens stratégiques, économiques et politiques avaient été épuisés pour atteindre son objectif centenaire. Voyons maintenant dès le début les étapes sordides qui ont mené à cette campagne militaire. Merci.